Comment renforcer sa motivation ? Voici une question qui concerne tout le monde. Quelle que soit votre activité, vous avez à un moment donné probablement senti une baisse de motivation. Vous vous êtes senti moins motivé, même si au départ cette activité vous plaisait. Donc aujourd'hui je vais vous parler des différents types de motivation et surtout comment renforcer la motivation importante pour avancer. Comme je suis professeure de français, évidemment je vais vous donner des exemples concernant l'apprentissage de la langue française. Mais ces informations et ces conseils sont tout à fait valables pour d'autres activités. Que ce soit des activités de loisirs, créatifs par exemple, pour du sport et même pour votre travail. Donc écoutez bien les informations concernant la motivation. Vous savez certainement que être motivé est important. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi c'est important ? En fait c'est important d'abord par rapport à votre investissement. C'est-à-dire le temps que vous allez consacrer à votre apprentissage, l'énergie aussi que vous allez mettre dans cet apprentissage et l'argent que vous allez éventuellement dépenser pour cela. Donc si vous êtes motivé, vous allez vous investir beaucoup plus facilement. Une autre raison pour laquelle la motivation est importante, c'est la persévérance. C'est-à-dire arriver à pratiquer votre activité sur la longue durée et régulièrement. Ça c'est un point qui est très très important pour toutes les activités. Donc si vous êtes motivé par l'apprentissage du français par exemple, vous aurez beaucoup moins de problèmes pour y consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent et être persévérant. Il est très important de comprendre qu'il y a deux types de motivation. D'abord une motivation ce qu'on appelle interne et ensuite une motivation externe. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire. La motivation interne, on parle ici du plaisir et de la satisfaction que vous éprouvez quand vous pratiquez cette activité. Le plaisir et la satisfaction quand vous apprenez le français. On parle ici de sensations, une sensation agréable par exemple, tout simplement la sensation agréable d'écouter du français. Beaucoup de mes étudiants me disent ça, qu'ils aiment vraiment écouter du français, que les sonorités de cette langue, la mélodie de la langue leur plaît. C'est aussi le plaisir et la satisfaction d'obtenir de nouvelles connaissances, tout simplement d'apprendre de nouvelles connaissances. Et aussi le sentiment d'accomplissement. Pour dire les choses simplement, ce serait en fait se sentir fier de soi, fier d'avoir accompli des choses, fier d'avoir relevé un défi, d'avoir atteint un objectif. D'accord ? Donc ces trois éléments, sensations, connaissances et sentiments d'accomplissement, sont des choses qui sont vraiment au cœur de la motivation interne. Ici, la source de motivation, c'est vraiment l'activité elle-même. Ce qui vous motive vraiment, c'est apprendre le français, par exemple. Voyons maintenant la motivation externe. Ici, en fait, l'activité est un moyen pour vous d'obtenir quelque chose. Vous apprenez le français pour obtenir ensuite quelque chose. Donc, ce qui peut vous motiver là, c'est par exemple la notion de récompense. La récompense, pour vos efforts, pour votre travail, ça peut être un diplôme, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion. Il y a aussi l'idée de l'approbation sociale. Donc, ça peut être tout simplement que vos amis vous félicitent pour votre bon niveau de français ou que vos collègues vous félicitent aussi, votre chef, peu importe. Vous sentez que ce que vous faites est valorisé par votre entourage. Et puis ensuite, troisième point pour la motivation externe, c'est la comparaison sociale. Vous avez en tête quelqu'un qui parle très très bien français et vous aimeriez être aussi bon que cette personne. Et donc, le fait de se comparer aux autres peut être aussi un facteur de motivation. Donc, pour la motivation externe, il y a trois éléments. La notion de récompense, d'approbation sociale, de comparaison sociale. Et c'est très important pour vous de bien comprendre que vous avez en même temps les deux types de motivation. Par exemple, si vous apprenez le français, vous avez probablement à la fois du plaisir et de la satisfaction à le faire. Et en même temps, vous êtes motivé par des motivations externes. C'est-à-dire, vous allez probablement avoir des félicitations, vous allez probablement avoir de nouvelles perspectives, vous serez probablement récompensé pour ce que vous faites d'une manière ou d'une autre. Donc, les deux types de motivation sont présentes en même temps. Et il n'est pas question de dire si l'une est bonne et l'autre est mauvaise. Pas du tout. Vous avez vraiment les deux types de motivation. Et je pense que c'est intéressant que vous vous posiez la question maintenant. Ok, je fais telle activité, apprendre le français, qu'est-ce qui me motive ? Quelles sont mes motivations internes ? Quelles sont mes motivations externes ? C'est très important de savoir que la motivation interne est reconnue comme plus stable et plus durable. D'accord ? Ce n'est pas qu'elle est meilleure en soi, mais disons que quand vous avez une motivation interne, vous avez beaucoup plus de chances de pratiquer cette activité longtemps. longtemps et de manière régulière, ce qui est fondamental en particulier quand on apprend une langue, évidemment. Donc, ce qui est important ici, c'est savoir comment renforcer cette motivation interne. La première des choses, c'est le plaisir. Vous devez absolument vous interroger sur comment avoir plus de plaisir à pratiquer cette activité. Si vous sentez une baisse de motivation, par exemple, renforcer les activités qui vous font plaisir. Sur mon blog, Nathalie Fleur, j'ai donné beaucoup d'exemples d'idées, de ressources pour pratiquer le français avec plaisir. Par exemple, apprendre avec les chansons, apprendre avec la cuisine, etc. Avec l'actualité. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le blog. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo pour découvrir ou redécouvrir ces articles et ces vidéos. Ainsi, vous allez avoir de nouvelles idées pour pratiquer avec plaisir. Ensuite, un autre élément très important est le sentiment de compétence. C'est-à-dire, vous sentir bon, compétent dans ce que vous faites. Et donc, pour cela, il est très, très important de pouvoir mesurer vos propres progrès. Donc là, je parle vraiment de vous entre un moment A dans le passé et le moment B aujourd'hui. Donc, par exemple, comparez-vous avec l'année dernière à la même époque. Qu'est-ce que vous faites de mieux aujourd'hui par rapport à l'année dernière à la même époque ? Vous comprenez mieux ? Vous parlez plus facilement ? Vous avez plus de facilité à écrire ? Peu importe, essayez de regarder qu'est-ce que vous faites mieux. C'est très, très important pour renforcer votre motivation. Ensuite, c'est le troisième point important, le sentiment d'autonomie. Ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant pour renforcer votre motivation, vous sentir acteur de votre apprentissage. Vous êtes dans une démarche où c'est vous le pilote. Donc, c'est vous qui décidez, qui organisez, vous prenez des initiatives. Ne soyez pas passifs, surtout pas passifs. Ne faites pas bêtement ce qu'un prof vous dit, par exemple. Vous devez avoir vraiment une démarche active et personnelle dans votre apprentissage. Donc, voilà, c'est trois éléments qui me paraissent essentiels pour renforcer votre motivation. Développer des activités de plaisir, mesurer vos progrès et sentir à quel point vous êtes compétent. et troisièmement, être autonome, de plus en plus autonome dans votre apprentissage. Voilà, j'espère très sincèrement que ces conseils vont vous aider à redémarrer dans votre activité, à vous sentir plus motivé. Mais pour que cela soit efficace, vraiment, vraiment, prenez cinq minutes et réfléchissez quelles sont vos sources de motivation interne et votre motivation externe. Prenez cinq minutes, une feuille, un crayon et écrivez quelques éléments par rapport aux exemples que je vous ai donnés et ensuite, essayez d'appliquer aussi mes conseils sur comment renforcer sa motivation interne. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et sur mon blog Nathalie Fleur, vous avez la possibilité évidemment de consulter tous les articles et toutes les vidéos concernant mes conseils pour mieux apprendre. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.